Pour Véronique, pas question de remplacer son téléphone portable cassé par un modèle neuf. Là c'est un iPhone 13, donc là c'est pas mal, c'est beaucoup plus récent que le vôtre. On peut voir le 12 ? Ouais bien sûr, je peux vous montrer, il est juste là-bas. Chez Yes Yes, en plein centre-ville de Caen, elle va pouvoir choisir un appareil d'occasion remis en état, un reconditionné, vendu 20 à 50% moins cher que le même en neuf. Là il est à 359 en 64 les gars. C'est parfait ça. Vous avez 3 grades esthétiques sur les reconditionnés, bon plan, bon état, très bon état. Bon plan c'est le prix de base, donc c'est le moins cher, mais c'est que le téléphone va être un petit peu marqué. Il va avoir quelques marques d'usure, juste au-dessus, il va en roubler le bon état et il va en roubler le très bon état. D'accord. Faites-moi voir le bon état. Je vous en prie, on va regarder ça. Oui. Tous les téléphones vendus ici ont été testés et si besoin réparés par les techniciens de la société. Ces téléphones de seconde main sont présentés aux clients comme des bijoux, sur leur plateau noir, dans une boutique qui est, elle, flambant neuve. Les voici, madame, je vais faire le bleu et le rouge. Ah j'hésite hein, moi je vais prendre le bleu. Ok. Allez, hop. Comme pour un appareil neuf, ici la garantie est de 2 ans. Le rapport qualité prix c'est vraiment très bien, oui. Parce que celui que j'avais c'était aussi un reconditionnel et j'étais plutôt satisfaite. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. La boutique ne propose que deux marques qui représentent la quasi-totalité du marché du reconditionné, Apple et Samsung. On peut trouver l'iPhone 14 Pro à 829 euros, 500 de moins que neuf, ou le Galaxy S22, deux fois moins cher qu'à sa sortie il y a deux ans. Il a combien de gigas ? 128. Ok. Les clients peuvent même faire baisser un peu plus la facture. Donc là, théoriquement, si les tests sont effectués par mes collègues en technique, et que tout se passe bien, on le reprend 220 euros. Ah mais c'est bon, il est pas mal. En revendant son ancien appareil, le nouveau téléphone de Marion ne va coûter à sa belle-mère que 344 euros. A sa sortie en 2022, ce modèle était vendu plus de 1000 euros. J'ai trois enfants, donc je suis habituée à reconditionner, sous toutes ses formes. On a toujours fait du reconditionné, j'ai jamais eu de soucis. Après, écologiquement parlant aussi, je pense que c'est un peu meilleur que d'acheter la seconde main. Neuf. Aujourd'hui, un téléphone sur cinq vendu en France est un reconditionné. Trois millions d'appareils l'année dernière, c'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. Un marché annuel de plus d'un milliard d'euros. Le neuf, c'est notre ennemi. Avec une empreinte écologique diminuée de 80% par rapport au neuf, et des économies substantielles pour le client, le reconditionné à tout pour plaire. On a cette batterie ici qui n'a pas le marquage CE. Sous réserve d'éviter certains pièges. Au pied du Pic Saint-Loup, près de Montpellier, l'entreprise Smart Econocom 138 salariés a toujours reconditionné de l'électronique. Autrefois des Minitel, maintenant des smartphones. Le nerf de la guerre, c'est de trouver la matière première. Des téléphones d'occasion dans le meilleur état possible et à un bon prix. Quels sont-ils en termes de sourcing potentiel cette semaine ? On est sur un lot avec un peu plus de 500 produits. On devrait pouvoir le récupérer la semaine suivante. Jean-Christophe Estoudre, le PDG, et Geoffroy Marot, son directeur des achats, se fournissent à 85% en France. C'est exactement le type de lot qu'on recherche. Donc on connaît bien la provenance des produits, des produits mis en marché sur le théâtre français. C'est un lot qui nous intéresse énormément. Les reconditionneurs se fournissent majoritairement auprès des opérateurs téléphoniques. Ceux-ci vendent quotidiennement aux enchères les appareils repris à leurs clients. Et ces stocks vont être rachetés à un prix basé sur un argus, au même titre que l'automobile. On connaît très bien l'argus dans l'automobile. Donc la même chose sur la téléphonie, on a un argus de la téléphonie. Et on va se tourner effectivement vers des professionnels ou des particuliers qui veulent revendre leur ancien téléphone. Pour chaque lot acheté, toute une chaîne se met en place pour remettre un maximum d'appareils sur le marché. Ce matin-là, c'est le début d'une nouvelle vie pour 760 téléphones tout juste réceptionnés. D'abord rechargés, puis réinitialisés pour effacer toutes les données des anciens propriétaires. Ensuite vient la première vérification, l'apparence des smartphones. Loïc les examine sous toute leur couture. Je regarde l'état esthétique sur les trois faces. La face avant, le contour et la face arrière. Et je vais relever les défauts les plus importants. On peut voir une rayure assez marquée. Elle se sent sous l'ongle. On en a quelques-unes ici. Sur ce téléphone, l'écran ne sera pas changé. La note esthétique, attribuée par un logiciel, sera donc plus faible et son prix de revente moins élevé. Après la carrosserie, le moteur. Le bon fonctionnement de chaque téléphone est testé grâce à une application. Appareil photo, écran tactile, batterie, 58 points de contrôle en tout. 30% fonctionnent parfaitement et peuvent être remis sur le marché en l'état. Une bonne affaire pour l'entreprise. 20% sont irréparables. Ils serviront en pièces détachées. La moitié restante des appareils doit être réparée. Et parfois, cela peut coûter cher. Là, on a l'écran qui est cassé. Donc celui-là, il va falloir que je le remplace. Donc je vais devoir enlever tous les sous-ensembles pour pouvoir accéder à la carte mère, à la batterie. Puis je vais tout déporter tout simplement dans le nouvel écran. Pour revendre ce téléphone, plutôt qu'une pièce détachée compatible à bas prix, l'entreprise choisit un écran Samsung d'origine. Son prix, 300 euros. Ça, c'est le vibreur, ce petit carré. Et ça fait vibrer vraiment tout le châssis. La carte mère avec les appareils photos de brancher dessus. Avec les batteries, les remplacements d'écran sont les réparations les plus courantes. Nathan va y passer une dizaine de minutes. Donc là, c'est terminé. Il va partir au test final, où il va être retesté encore entièrement, pour être sûr que j'ai un oublié, normalement non. Et ensuite, il va être envoyé au stock, prêt à l'expédition, pour le prochain client. Acheter une centaine d'euros, ce modèle, avec son écran neuf à 300 euros, sera revendu 559 par le reconditionneur. Une marge faible, en moyenne inférieure à 10%. Un produit retourné au service après-vente, et elle est réduite à néant. L'entreprise vend près de 100 000 smartphones chaque année, sur son site internet, ainsi qu'en grande surface, où l'on commence à trouver, à côté des appareils neufs, des produits reconditionnés. Mais le marché est aujourd'hui mondial, et essentiellement virtuel. Les géants du secteur, ce sont les plateformes de e-commerce. Backmarket, Large Leader, Amazon ou Cdiscount réalisent près de 50% des ventes. Ces places de marché mettent en relation des vendeurs du monde entier avec leurs clients, qui en font parfois une expérience amère. Le reconditionné, Candice connaît bien et apprécie. Elle tient une boutique de vêtements de seconde main. L'automne dernier, elle croit faire une bonne affaire en achetant sur internet un iPhone à un prix très attractif. J'ai commandé un téléphone, un SE à 240 euros. Je le reçois rapidement, tout va bien les premiers mois. Et très rapidement, l'écran tactile ne fonctionne plus à droite. J'ai contacté Backmarket, qui était très réactif. Il m'a dit tout de suite, vous renvoyez au revendeur, votre téléphone est sous garantie. Par contre, Backmarket m'a bien alerté. Attention, prenez bien votre téléphone en photo sous toutes les coutures avant l'envoi. Donc je l'ai fait, j'attends. Et là, Backmarket me dit, le revendeur ne prend pas en charge, parce que votre téléphone est cassé et a subi des chocs. Donc ça ne tient pas, ça ne fait pas partie de la garantie. Candy s'assure que son téléphone était en parfait état au moment de l'envoi. Elle demande à Backmarket que le reconditionneur, qui s'avère basé en Roumanie, lui fournisse des preuves. Le coin est complètement fissuré. On voit très mal parce qu'il y a le néo au-dessus. Selon elle, il ne s'agit pas de son appareil. Et là, il y a un verre de protection sur le téléphone qui est cassé. Et moi, il n'y en avait pas. Et là, c'est là que l'enfer a commencé. Enfin, l'enfer, oui, ça a duré des semaines où j'ai eu des retours. J'ai eu une centaine d'échanges avec eux uniquement via leur chat, puisqu'on n'avait pas du tout accès. On ne peut pas les appeler, on ne peut pas les vendre par mail. Alors, donc c'est tout le temps la même chose. Leur atelier est fermé le week-end. OK, je vais faire de mon mieux. En attendant, je vous souhaite une journée remplie de joie et de bonheur. Quand on attend et qu'on a envie d'une réponse, c'est très frustrant de recevoir ce genre de choses. La mère de famille obtient finalement le remboursement de son téléphone. Mais lors de sa petite enquête, elle a été interpellée par autre chose concernant le revendeur roumain. Donc dans les avis back market, ils ont 4,2 sur 5. sur 1 500 avis. C'est hyper rassurant, on voit ça. On se dit, c'est un revendeur avec qui il travaille beaucoup. Donc voilà, pas d'inquiétude. Et si on va sur Google, c'est pas du tout la même chose. Donc là, ils ont 1,5 sur 5. Fuyez, surtout n'achetez pas ce back market, 2 SAV pour un mobile. Enfin, que des choses à déconseiller fortement. Candice a également été surprise de la longueur des avis positifs laissés sur la plateforme, alors qu'un client satisfait ne résume souvent qu'en quelques mots son expérience. Le nom du modèle est aussi cité dans presque chaque avis, ce qui a pour effet de remonter la page dans les référencements des moteurs de recherche. Alors ces avis sont-ils authentiques ? Back market jure que oui, qu'ils sont tous réels et vérifiés. L'entreprise française, valorisée à plus de 5 milliards de dollars, a accepté de nous ouvrir ses portes. Elle met en relation 1 700 revendeurs répartis dans le monde entier, avec ses clients à qui elle promet un achat fiable et sécurisé. Responsable commercial pour l'Europe, Hello, Manuel ? Gaëtan appelle ce jour-là un reconditionneur basé en Italie. Les réclamations sur ses iPhone 13 ont trop augmenté ces derniers temps. Trop de pannes signalées. C'est l'algorithme de la plateforme qui a automatiquement déclenché la suspension des ventes. Ce n'est pas étendu à beaucoup d'appareils, et les SAV ne concernent qu'un seul type de modèle. Ça nous laisse penser que le problème est lié à un lot particulier de smartphones, donc on continue d'enquêter sur cette piste. Un coup dur pour le reconditionneur. Il a un mois pour redresser la barre où ses iPhone 13 seront définitivement exclus de la plateforme. Là où lui, il a un problème, c'est une top ref, un produit qui se vend beaucoup, en fait, qui est très demandé par les clients sur le reconditionné. Et donc oui, il va avoir un impact. Donc ça nous laisse un mois pour travailler, trouver des solutions et mettre en place avec lui, avant qu'il revendre. Et après, on contrôle ça très précisément pour être sûr que ce qu'on a mis en place porte ses frais. Grâce à ces contrôles, Backmarket assure que le taux de SAV de ses revendeurs est passé de 15% il y a 8 ans, à moins de 4 aujourd'hui. L'entreprise se vante aussi de rechercher les meilleures pièces détachées du marché pour ses revendeurs. Tiens, Kibine. Hop ! Du coup, l'écoute se vend. Merci bien. Kévin, le responsable du laboratoire d'innovation, vient de démarrer un test de longévité d'une batterie compatible avec les tout derniers modèles d'iPhone. Apple ne vend pas ses pièces d'origine au reconditionneur. On va simuler l'usage intensif d'un téléphone, donc typiquement sur des réseaux sociaux pendant toute la journée et toute la nuit. Et en fait, on va tester ces appareils-ci pendant plusieurs semaines, ce qui va simuler 6 mois à 1 an d'utilisation intensive de l'appareil pour s'assurer que la qualité des batteries ne fléchit pas dans le temps. Le gros avantage, c'est justement comme on travaille avec tous les marchands qui sont sur la plateforme, on va pouvoir faire le travail pour eux de veille technologique, de test, et de s'assurer que la meilleure qualité possible soit entre les mains de nos clients aussi. Mais Backmarket et les autres géants du e-commerce offrent-ils une parfaite transparence aux consommateurs sur la qualité de tous les produits vendus ? Selon Smart, le reconditionneur du Pic Saint-Loup, pas vraiment. Pour ses dirigeants, certains revendeurs présents sur les marketplaces seraient suspects. Typiquement, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, c'est-à-dire que le meilleur état, on le retrouve entre 20 et 30 euros. Moins cher qu'un état le plus abîmé. Le site internet met en avant en plus ce vendeur, il met une petite annonce au bon plan. Donc on se dit que c'est une bonne affaire effectivement d'aller chercher ce produit-là. Officiellement, le reconditionneur est basé à Chypre. C'est dans l'Union européenne, rassurant quant au respect des normes pour le consommateur. Mais à l'adresse indiquée... Son adresse, elle est là en fait, donc c'est un immeuble d'habitation, tout simplement. Et je ne vois pas d'usine de reconditionnement sur l'image qui est présente ici. Pourquoi se cacher quand on fait du reconditionnement ? Pour avoir la réponse, nous avons contacté le revendeur à son adresse de Chypre. Bonjour, est-ce que je peux avoir la société Jason de Fa ? Non, ils ne sont pas à Chypre. Ici, c'est un service de domiciliation d'entreprise. Et ils ont un bureau chez vous ? Non, on peut juste leur envoyer un mail. Ok, et vous savez où ils sont ? Je ne sais pas trop. En Chine, probablement. Et il n'y a pas qu'à Chypre que des revendeurs asiatiques cacheraient sur les plateformes leur véritable origine. Celui-ci, par exemple, serait situé en France, en plein Paris. Encore une fois, à l'adresse indiquée, pas d'usine, ni même de reconditionneur. C'est une société de domiciliation, une simple boîte aux lettres. En consultant les annonces légales, on découvre que la gérante vit en réalité en Chine, à Shenzhen, la capitale mondiale du smartphone. Pourquoi des sociétés chinoises se cacheraient-elles derrière des adresses en Europe ? Pour Philippe Correa, le vice-président de la Fédération du réemploi, il y a plusieurs raisons et plusieurs risques. En particulier pour les clients. Un consommateur va recevoir un produit qui peut avoir un problème de conformité au niveau de la batterie, au niveau du chargeur, qui n'est pas conforme aux normes CE qui sont obligatoires en Europe. Donc le problème est que derrière, ce produit peut prendre feu. Dans un ménage, on peut imaginer les conséquences que ça peut avoir. Le made in France souffre lui aussi de ses vendeurs asiatiques avançant masqués. Avec une conformité des pièces plus aléatoires, mais aussi une fiscalité parfois contournée, les reconditionneurs français dénoncent une concurrence déloyale. On doit payer de la TVA sur chaque produit qui est vendu. On doit payer des redevances, on doit payer des éco-contributions. Ces structures-là ne les payent pas forcément. Ça peut représenter jusqu'à 20-25% du prix. Sur un appareil qui est vendu entre 200 et 400-500 euros, ça peut être quand même conséquent. Et sur une marketplace, ça va tout de suite faire la différence. Back market, cheval de Troie de reconditionneur-fraudeur. PDG de l'entreprise, Thibaut Hugues Delarose rejette l'accusation. Selon lui, ce serait prendre un risque insensé. On ne peut jamais avoir une certitude absolue qu'il n'y ait pas de fraude parce qu'on ne peut pas contrôler les déclarations même des vendeurs auprès des gouvernements sur la TVA. Mais on a mis tout en place chez back market pour s'assurer que les règles soient respectées par tout le monde parce que si ça s'avérait être de la fraude à la TVA, à ce moment-là, ces vendeurs, une fois qu'ils seraient démasqués, disparaîtraient. Et dans ce cas-là, c'est back market qui assurent 100% des SAV auprès des consommateurs. Et ça voudrait dire beaucoup d'argent perdu pour back market. Il n'empêche, sur Internet, le client achète donc parfois des téléphones reconditionnés à l'autre bout du monde, sans le savoir. Alors les reconditionneurs français tentent de mettre en place un label de qualité pour aiguiller les consommateurs. En attendant, il se vend encore dans le monde 40 téléphones neufs chaque seconde.